Aujourd'hui dans le prix Qatar L'Arc de Triomphe, Coolmore présente trois chevaux. Nous avons d'abord Order of Saint-Georges qui est un stayer, qui a lu de la boîte à l'extérieur, la numéro 16. Ça va être un petit peu court pour lui, surtout au bon terrain. Il va falloir que Francky aille devant et essayer de se placer dans les trois, quatre premiers pour essayer de venir très vite parce que le cheval n'a pas trop de vitesse pour finir ses courses sur 2400 mètres. Ensuite, nous avons Fond, qui est une très bonne pouliche, une pouliche très dure, très maniable, qui est cinquième fois deuxième de groupe en cette année. C'est une pouliche qui est dure. On espère qu'elle peut bien courir. Il va pouvoir se placer où il veut dans la course parce qu'il a le numéro 12 et c'est Ryan Moore qui la montre, qui la connaît très très bien. Enfin, le dernier, c'est Highland Reel, qui est un cheval qui peut être un petit peu compliqué à utiliser de temps en temps. Mais si le cheval est de bonne humeur, je dirais presque, et qu'il se met dans la course, il a une très bonne pointe de vitesse pour finir. C'est un cheval qui a beaucoup d'expérience, qui a déjà bien couru à Chantilly avant. Dans le Boussac, une pouliche qui s'appelle Premier Subitrou, qui est déjà gagnante de groupe 3, placée de groupe 1. C'est une très très bonne pouliche qui est estimée par Eden O'Brien depuis le début, depuis le mois de mars. Donc voilà, là on va avec une vraie chance. Tous les ans, on emmène en général des très très bonnes pouliches dans le Boussac. Donc elle, c'est une première chance. Nous avons White Cliffs of Dovers, qui a couru il y a seulement une semaine, dix jours, qui est deuxième de groupe à Newmarket. Le cheval court très bien, c'est un cheval qui est dur. Il vient ici en bonne forme, sur une bonne course. On espère juste que le délai entre les deux courses n'est pas trop court. Mais c'est un cheval qui est dur, qui devrait très très bien courir. Utah, c'est un fils de Galileo, qui a deux courses, qui est peut-être un tout petit peu en dessous du niveau du groupe. Mais on sait que c'est un cheval qui est assez performant. Donc on espère qu'il court dans les trois premiers. Dans l'ABI, Washington DC, donc lui, c'est maintenant un vrai sprinter. Il est deuxième la dernière fois sur 1000 m au Cura il y a trois semaines. Le cheval court très bien. Après, ça reste des sprints où c'est toujours compliqué. Les chevaux peuvent être très performants un jour et moins performants le lendemain. Mais bon, là, il vient sur une très très bonne course la dernière fois. Il est en forme, il va avoir le terrain rapide qu'il aime. Donc une bonne chance encore.